sur le fonctionnement des marchés publics et comment répondre à des appels d'offres. Pour vous resituer un petit peu, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, je suis Delphine Vanout, le cluster BFC numérique est là pour fédérer et accompagner l'ensemble des acteurs de la filière numérique de Bourgogne-Franche-Comté. Pendant cette période de confinement, on a décidé de mettre en place tout un programme de workshop pour permettre à l'ensemble des professionnels de la région de découvrir les outils, les services que peuvent proposer la filière du numérique. Et puis, nous abordons quelques thématiques qui permettent, en cette période, de pouvoir continuer son activité et de pouvoir aussi gérer cette situation assez particulière. Donc, hier, on avait un workshop sur la gestion des émotions. Et aujourd'hui, on est sur les marchés publics. À l'issue de ce workshop, je vous présenterai rapidement le programme de la semaine prochaine. On aura à nouveau quatre workshops qui vous seront proposés. Comme vous avez pu le voir, vos micros sont coupés. Donc, vous avez le chat à votre disposition pour pouvoir nous faire part de vos questions ou de vos partages d'expériences. Et puis, je vais laisser la parole à Xavier qui va vous présenter LPME et puis tout le dispositif des marchés publics. Merci Delphine. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Et puis, bienvenue à ce workshop sur la thématique des marchés publics. Remercions BFC Numérique qui nous permet, pendant ce confinement, de pouvoir échanger. Et puis, c'est l'opportunité de pouvoir faire passer des messages sur d'autres thématiques qu'on n'a pas forcément le temps. Avant de débuter, évidemment, sur le PowerPoint, je vais peut-être vous présenter les raisons pour lesquelles LPME, au travers de moi-même, présente ce workshop. Alors, LPME est une entreprise, un spécialiste des marchés publics. LPME existe depuis dix ans aujourd'hui. Nous sommes basés à Dijon, donc au parc Valmy. Nous avons également des établissements secondaires, là à Lyon. L'autre, à Marseille. Et puis, on a également des établissements qui sont dans les territoires et départements d'outre-mer, notamment départements d'outre-mer qui sont à Martinique et à l'île de la Réunion. Pour les marchés publics, nous avons deux activités. L'une qui est l'accompagnement des entreprises sur la réponse aux appels d'offres publics. Et de l'autre, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur la passation des marchés, c'est-à-dire que nos clients, là, seront des clients publics pour lesquels nous réaliserons les fameux DCE que les entreprises téléchargent. Côté entreprise, nous avons du conseil de l'accompagnement et de la formation. Cette activité représente aujourd'hui un peu moins d'un tiers de notre chiffre d'affaires, qui est d'un peu plus de 1,5 million d'euros. Nous sommes une TPE, nous sommes 7 salariés. Et c'est une activité qui marche plutôt bien. Alors, pour vous présenter le PowerPoint. Alors, ça s'affiche en bas à gauche. Vous pouvez prendre la fenêtre, la déplacer et vous avez trois petits traits en bas qui vous permettent d'agrandir l'image. Alors, est-ce que vous voyez mon PowerPoint, Delphine ? Là, on est plutôt sur le site, on n'est pas sur le PowerPoint. D'accord. Alors. Désolé, problème technique. Là. Voilà. Là, c'est bon. Bon, parfait. Alors, dans un premier temps… C'est bon, on ne va pas le PowerPoint. Pardon ? Je vous entends mal. Dans un premier temps, nous allons voir comment comprendre le fonctionnement et l'accès à la commande publique. On va faire un rappel sur les fonds. Par contre, Xavier, je ne sais pas si vous parlez, mais on ne vous entend pas. Là, vous m'entendez ? Xavier ? Oui, je suis là. Je n'ai touché à rien du tout. Je ne sais pas. Est-ce que vous me recevez là ? Alors, du coup, on vous voit à nouveau et on vous entend. Par contre, le partage n'a pas fonctionné. Est-ce que le PowerPoint que moi j'ai fonctionne ? C'est le bon ? Alors, attendez. Sauf que la version que vous avez, elle n'est pas finie. Voilà. Il n'y a pas moyen de le… Retentez, parce que tout à l'heure, ça a fonctionné. Alors, recommençons. Non, il ne veut pas. Pour l'instant, on n'a rien qui s'affiche. Non, je ne comprends pas pourquoi ça ne s'offre pas. Écoutez, je vais vous l'envoyer. Je vais vous l'envoyer. Je crois que ça va être un peu plus simple. C'est bien, ça fonctionne quand on fait les essais et après, en live, ça ne fonctionne plus. Alors. Voilà, je vous l'envoie. Je crois que là, on a même perdu Xavier. Non, je suis là. Xavier, vous êtes là ? Oui, je suis là. Ça y est. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint ? On a le PowerPoint. Est-ce que par contre, vous pouvez parler pour voir si ça fonctionne ? Là, vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Et là ? Là, vous m'entendez ? Excusez-nous pour ce petit contre-temps. Est-ce que vous m'entendez ? Alors, oui. Est-ce que vous pouvez m'envoyer par mail et puis comme ça, je vais partager le pouvoir ? Il est parti normalement. Super. On va faire comme ça. Voilà, j'ai rien reçu. Hop, je télécharge. Non. Xavier, est-ce que vous pouvez parler ? Vous m'entendez là, maintenant ? Oui, j'ai encore un problème. Bon. Xavier. Ça y est, c'est bon, je vous ai récupéré. Donc, je vais repartir la présentation. Donc, le thème du workshop est comment répondre aux appels d'offres et remporter de nouveaux marchés. C'est un sujet sur lequel je pense qu'à l'avenir, les entreprises vont être assez sollicitées vu le contexte actuel. Donc, dans le sommaire, assez rapidement, dans un premier temps, je vais faire un rappel pour tous, puisqu'on a, je pense qu'on est sur différents niveaux de connaissances dans ce domaine-là. Donc, il est bon de faire des rappels. Donc, comprendre le fonctionnement et l'accès à la commande publique, qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots. Ensuite, une fois qu'on a bien saisi un petit peu ces points-là, c'est comment répondre aux appels d'offres publiques. Le but, c'est effectivement de les détecter et ensuite de les remporter. Il y a quelques mesures qui ont été réalisées en faveur des TPE-PME. Donc, sur ce point-là, c'est assez important de pouvoir faire un zoom. Et après, je déclinerai sur l'accompagnement que propose LPME sur ce point-là. Et on finira sur le COVID-19 et la commande publique, afin d'informer les entreprises sur la réponse qu'apporte l'État sur le contexte actuel. Donc là, normalement, le plan point s'est affiché. Donc, dites-moi quand je change les slides. Vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, la compréhension du contexte, évidemment, pour répondre à ces besoins en matière de fourniture et services, donc ce sont trois besoins qui sont toujours les mêmes. Un organisme public, c'est-à-dire l'État, les collectivités territoriales, les hôpitaux, etc., doivent conclure un marché public avec un fournisseur ou un entrepreneur. Ça peut être également avec une autre entité publique. Alors, afin de garantir, évidemment, la bonne gestion des déniers publics, des règles s'appliquent à ces contrats. Et elles sont définies par la législation relative au marché public en vigueur, à savoir le code de la commande publique. Alors, les principes de cette commande publique sont des principes fondamentaux qui sont appliqués à tout marché, quelle que soit sa nature ou quel que soit son monde. Donc, ça commence comme sur le fronton de mairies ou des écoles. C'est liberté, égalité, mais là, il n'y a pas de transparence. Enfin, il n'y a pas de fraternité. Ça sera de la transparence. Donc, la liberté pour liberté d'accès à la commande publique, c'est-à-dire que toutes les entreprises ont l'opportunité de pouvoir accéder à cette commande publique. Alors, évidemment, il faut répondre à des… il faut être à jour de ces obligations fiscales et sociales. On a également l'égalité de traitement de tous les candidats. Ça, c'est un point assez important dans la commande publique, c'est que tous les candidats doivent être traités de la même manière, c'est-à-dire qu'on doit alors communiquer des informations de même qualité et de même quantité. Et enfin, la transparence des procédures, c'est de savoir sur quoi on va être jugé. Je vous propose de passer à la slide suivante. Vous m'entendez, Delphine ? Oui, oui, c'est bon. Ça prend un petit peu de temps, mais j'ai passé. D'accord, pas de souci. Pas de souci. Donc là, normalement, c'est bon, non ? Alors, l'intérêt que présentent ces marchés, il faut savoir que c'est un poids considérable. Ça représente en moyenne 120 milliards d'euros par an et 8 % du PIB. Alors, ces marchés, c'est également une grande diversité et une pérennité dans les besoins qu'ont les entités publiques et leur solvabilité. Évidemment, l'intérêt que présentent les entités publiques, c'est que dans tous les cas, on va être payé. Chose qu'on n'est pas garantie sur des marchés privés ou avec des particuliers, par exemple. La disponibilité de l'information de ces marchés sur Internet, c'est-à-dire qu'il y a des plateformes qui sont gratuites, proposées sur Internet, où on peut détecter tous les besoins des acheteurs. Alors, ça, c'est un sacré avantage, puisque dans les autres marchés, marchés privés notamment, on est obligé de soit payer des plateformes pour avoir accès à ces besoins, ou alors ça va être du bouche à oreille, ou alors on aura de la démarche commerciale, et on voit que là, du coup, l'impact financier est important. Alors, l'avantage également qu'on présente ces marchés, c'est qu'une fois qu'on a passé le cap, qu'on commence à comprendre un petit peu le mode de fonctionnement et qu'on a commencé à élaborer une réponse au travers, par exemple, à mémoire technique, eh bien, il y a une méthodologie de pré-attention d'offres qui renforce en fait la capacité même à remporter d'autres marchés. C'est une tendance qu'on a constatée, on a un retour d'expérience qui est quand même assez significatif au bout de 10 ans, à savoir que les entreprises qu'on accompagnait ou qu'on formait, eh bien, ça prenait un certain temps pour les marchés publics parce qu'on est sur quelque chose d'un peu plus pointu, mais c'est assez surprise de voir que sur d'autres marchés, on a reporté beaucoup plus, comment dire, d'activité. Alors, pourquoi ? Simplement, c'est que le mémoire technique, il y a un document phare dans la réponse, ça oblige l'entreprise à se poser et à expliquer au travers d'un document ce que contient son offre. Et en fait, cette structuration qu'on met en place, eh bien, on s'en imprègne et on peut expliquer beaucoup plus aisément sur des marchés privés ou des particuliers, eh bien, ce que inclut notre prix. Et donc, du coup, même au niveau de la concurrence, on sort uniquement de la partie monétaire en disant, voilà, 10 000 euros, c'est bien, mais si on ne sait pas ce que ça contient, ça peut être soit une très bonne offre, soit une arnaque. Là, en expliquant clairement ce qu'on retrouve dans l'offre, ça permet également aux clients de, ensuite, pouvoir comparer au mieux. Alors, les marchés publics, il y a un intérêt également pour les entreprises qui se lancent. Alors, ce ne sont pas des marchés qui sont souvent reconnus comme avec une marge importante, quoique ça, ce sont des préjugés. Mais l'intérêt qui est certain, c'est que ça présente un matelas d'activité qui, à terme, permet d'atténuer les variations de charges. C'est-à-dire que, généralement, lorsqu'on est une entreprise, surtout au début, on va avoir des pics avec cette sortie du tunnel, qu'on appelle, où on est sur un marché, on est la tête dans le guidon dessus, on n'a pas le temps de faire une démarche commerciale. Et quand on sort du tunnel, il faut relancer la machine. Et c'est assez énergivore. Et du point de vue monétaire, ça n'a pas que certain. Et puis, évidemment, les marchés publics, dans un contexte économique qui est instable, on a passé plusieurs crises financières. Là, aujourd'hui, on est encore dans un autre type de crise, mais on voit bien la stabilité que ça rencontre. Il faut savoir que plus l'assise qu'aura une entreprise sur différents marchés est large, plus ça garantit sa stabilité. Si je dois faire un petit peu le parallèle à l'image, c'est comme si vous étiez sur une mer calme, vous resserrez les jambes, vous arrivez à tenir l'équilibre. À partir du moment où ça commence à avoir des bagulettes, vous commencez à avoir de la gîte, et puis à la fin, vous terminez à l'eau. L'entreprise, c'est exactement pareil. Plus elle aura son assise large, plus sa stabilité sera conséquente. Les quelques éléments clés en région, puisqu'on a fait un éclairage sur le national, on va faire un zoom sur la région. Il faut savoir que la région de Bourgogne-Franche-Bourgogne, la commande publique représente pour cette région 2,8 milliards d'euros par an. Ce n'est pas moindre. Il faut savoir que 83% de ces marchés publics sont attribués à des entreprises de son territoire. Donc, on a quand même des entités publiques qui sont assez sensibilisées sur le fait de faire travailler en local les entreprises. L'intérêt de la région en termes numériques, c'est une région qui est pilote avec sa plateforme numérique des marchés publics régionaux centralisés, territoire numérique. Il y en a d'autres, on va retrouver ça en région parisienne avec Maximilien, mais c'est assez riche puisque la problématique qu'on rencontre sur ces plateformes-là, c'est qu'il y en a pléthore. Il y en a un nombre assez important. L'intérêt d'avoir territoire numérique, c'est-à-dire qu'on a une plateforme principale sur laquelle on va renseigner des mots-clés et automatiquement, chaque matin, on va recevoir des alertes sur les appels d'offres qui concernent mon activité. Donc, ça, c'est quand même un point qui est assez positif sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors, il faut savoir également que la région, elle a élaboré une stratégie de cohérence régionale d'aménagement numérique de la Bourgogne-Franche-Comté, en abréviation, c'est SCORAN BFC. Alors, ça, c'est un document de référence stratégique en matière de développement numérique pour l'ensemble des acteurs territoriaux de la région. Donc, c'est assez récent puisque ça a été réalisé en juin 2019. Alors, en quoi ça consiste rapidement cette stratégie ? Donc, l'objectif, déjà, c'est de faire de la région un territoire leader dans le développement numérique. Et comment il compte s'y prendre ? Eh bien, en fait, ils ont identifié cinq défis. Donc, le premier, c'est de développer les infrastructures numériques fixes et mobiles en région. Et puis, ensuite, c'est d'engager la transformation numérique du territoire. Alors, là-dessus, ils ont trois défis. Le premier, c'est d'accompagner le citoyen dans la transformation numérique de la société. Le défi numéro trois, c'est faciliter les usages du numérique au quotidien. Et enfin, on a renforcé l'attractivité et le développement du territoire par le numérique. Et il y a un autre défi qui arrive après. Donc, c'est d'innover par la donnée. Aujourd'hui, la donnée numérique est une vraie mine d'or en point de vue stratégique, positionnement. Lorsqu'on est une entreprise, c'est assez intéressant d'avoir beaucoup d'informations, justement, qui reviennent des marchés publics pour pouvoir se positionner. Et donc, là, c'est le but pour la région, c'est organiser une culture de la donnée. Donc, on voit que sur le numérique, la région a mille cap. Après, on va voir comment ça se traduit au travers des appels d'offres. Alors, les points à considérer lorsqu'on va répondre aux appels d'offres publics, eh bien déjà, dans un premier temps, et ce que j'ai un peu présenté de manière succincte, c'est de connaître et comprendre ces marchés et leurs particularités. Alors, connaître et comprendre ces marchés, on a vu, il y a la commande publique, c'est admettre que, contrairement aux autres marchés, eh bien, il y a une démarche qui soit administrative. Alors, effectivement, c'est un peu lourd, etc. Mais pour les entreprises, en tout cas, qui ont franchi le pas, finalement, c'est bénéfique puisque ça fait un tri. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins, finalement, de concurrents en ligne. Et au-delà de ça, le fait qu'on nous demande d'expliquer son offre et donc le tarif associé, on rentre, c'est quelque chose qui nous tire vers le haut. Alors, après, il y a des particularités sur ces marchés. C'est vrai qu'on a différentes procédures. Il faut se les approprier. On a un vocabulaire qui est particulier. C'est comme tout. Une fois qu'on s'insère dans ces marchés, on commence à connaître un petit peu les us et coutumes, les vocabulaires adaptés. Et puis, on est vigilant sur les procédures auxquelles on répond. Par exemple, il y a des procédures où on va répondre en deux temps. C'est ce qu'on va appeler les procédures restreintes. En gros, on va remettre d'abord une candidature. Et puis, seulement si notre candidature est retenue, on pourra déposer une offre. Ou alors, on aura d'autres procédures. On va tout déposer en même temps, une candidature et une offre. Donc, on voit que même dans la réponse, les particularités, c'est qu'on va avoir différents dossiers, une partie administrative et une partie offre qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres marchés. Alors, savoir où trouver les informations. On va parler un petit peu avec le territoire numérique. Mais il n'y a pas que cette plateforme. Alors, justement, il y a une question qui a été posée. Où peut-on trouver ces appels d'offres ? Alors, il faut savoir qu'en région Bourgogne-Franche-Comté, on a territoire numérique. Donc, Aix-i-Bourgogne. Et à côté, vous avez également une autre plateforme. Donc, on est sur une autre région. On sera sur le Grand Est. Mais on n'en est pas loin avec la Haute-Marne, notamment. Où là, ils ont une plateforme mutualisée qui s'appelle SPL-XD-MAT. Donc, ça, je pourrais… Donc, Delphine a le PowerPoint. Elle pourra vous le faire circuler. Vous aurez les informations dedans. Donc, ça permet d'avoir sur cette plateforme mutualisée également, en faisant simplement une veille sur une plateforme, des retours sur tous les départements de cette région. Alors, après, où trouver les autres informations ? Au-delà de ça, on a donc là, en région. Mais si on veut étendre sa réponse, on a différentes autres plateformes qui sont nationales. On a, par exemple, PLACE, qui est l'abréviation de plateforme des achats de l'État. Où dedans, on va retrouver tous les besoins qu'a l'État. Alors, l'État, c'est quoi ? En gros, ça va être tout ce qui est ministère, où les services qui sont déconcentrés, c'est une plateforme dédiée à leurs besoins. Donc, dessus, on va avoir des besoins très larges. On a également d'autres plateformes qui sont assez connues. On a achatspublic.com. On a AWS également. Et puis, on en a encore quelques-unes comme Tlécoun, e-marché public, etc. Donc, le but, ce n'est pas forcément de s'inscrire sur toutes. Moi, ce que je vous conseille sur la Bourgogne, c'est déjà s'inscrire sur territoire numérique, à minima. Ensuite, si vous avez l'envie de remporter les marchés sur le voisin du Grand Est, ou bien passer par XPL, XDMAT. Et puis, après, si c'est pour répondre en national, vous avez les plateformes que je vous ai citées. Alors, s'approprier les démarches administratives ensuite. Donc, on en a parlé succinctement. Alors, au-delà du dossier, c'est également s'approprier ces fichiers administratifs. On retrouve notamment des C1, des C2, tous des noms que, si on n'est pas habitué des marchés publics, on regarde avec des yeux bien écarquillés. Alors, une fois qu'on a rempli ces documents, on le fait une fois, généralement, la crainte disparaît. C'est vrai que c'est intéressant pour une entreprise, notamment lorsqu'on remplit, qu'on voit estampillé en haut République française, de savoir ce qu'on remplit. Mais c'est assez basique et il n'y a pas du tout de piège sur les documents. Et alors, au-delà des démarches administratives, on va avoir le tout dématérialisé, puisqu'aujourd'hui, la réponse, la captation même des besoins des acheteurs jusqu'au dépôt de l'offre, tout est dématérialisé. Même la facturation aujourd'hui est dématérialisée. C'est-à-dire que les gens qui sont allergiques à l'informatique, alors déjà aujourd'hui, ça les dessert fortement, puisque sans ordinateur, c'est extrêmement complexe de pouvoir échanger. Mais au-delà de ça, pour se lancer sur les marchés publics, la dématérialisation, en tout cas la maîtrise de la dématérialisation, elle est capitale. Sans ça, vous ne pouvez pas capter les appels d'offres. Sans ça, vous ne pouvez pas les télécharger. Vous ne pouvez pas constituer votre offre. Vous ne pouvez pas signer numériquement et vous ne pouvez pas l'envoyer. Donc, on voit que c'est un vrai frein à la réponse aux appels d'offres. Également, dans la réponse, il y a un point qui est capital, c'est comprendre les attentes de l'acheteur et savoir comment y répondre. Beaucoup d'entreprises se positionnent par rapport à ce qu'elles ont l'habitude de faire. Et bien souvent, on a une réticence à la suite de répondre aux appels d'offres parce que par rapport à cette incompréhension, on va avoir des préjugés qui vont se greffer en disant que les dés sont pipés, c'est toujours le même qui remporte les appels d'offres, etc. Ça, c'est un sujet assez récurrent quand on compte en formation. Et là-dessus, la réponse est toujours la même. Déjà, dans un premier temps, avant d'indiquer que les dés ont été pipés, c'est déjà de s'assurer que son offre était pertinente. À la base, je pense que oui, les entreprises, si elles ne pensaient pas que leur offre était la meilleure, ils ne l'enverraient pas. Mais la problématique, c'est que si on reste sur des préjugés, on n'est pas dans l'amélioration continue. Et ça, c'est quand même un point qui est assez important dans les marchés publics, c'est d'être humble et de savoir se remettre en question. Et notamment pour les entreprises, c'est de contacter à l'issue l'acheteur sur les raisons du rejet de leur offre. Parce que bien souvent, c'est pour des raisons qui sont très concrètes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été transparents sur beaucoup de points ou même des fois, ils n'ont pas du tout répondu à la question parce qu'ils ont joué à un mémoire technique qui était passe-partout. Donc, l'acheteur, il va noter sur le peu d'informations qui lui ont été communiquées. Et puis, savoir comment il répond, c'est constituer son offre, c'est le mémoire technique, j'en parlais, c'est qu'est-ce que je dois mettre dedans ? A minima, c'est déjà de répondre aux questions qui sont posées dans le cahier des charges, le CCTP, parce que c'est ces points qu'a indiqués l'acheteur, c'est sur lesquels il souhaite qu'on développe. Donc, évidemment, si on est sur un mémoire technique bateau, où en gros, ça représente, c'est un document commercial général, ça ne peut pas coller, ce n'est pas possible. Alors, ensuite, c'est identifier et mettre en évidence sa valeur ajoutée dans ces offres. J'ai expliqué au travers de ce mémoire technique qu'on allait répondre aux questions qui sont indiquées dans le CCTP. Alors, ça, c'est bien, c'est-à-dire qu'à minima, toutes les entreprises dont l'offre va être analysée, ils ont répondu à ces besoins, mais il faut aller au-delà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une compétition et bien souvent, il y aura un seul attributaire qui sortira du lot, hormis la multi-attribution, mais pour une mono-attribution, ça va être le cas, c'est-à-dire qu'il y a un seul gagnant. Et donc, il faut, dans son offre, et dans un premier temps, répondre aux attentes de l'acheteur, et deuxièmement, avoir une offre qui sorte du lot. Alors, évidemment, la présentation est importante, mais ça ne fait pas tout. On peut avoir une offre qui soit très monotone, mais dont la pertinence fait qu'elle sera retenue. Et comment elle va être retenue ? Eh bien, c'est en captant les craintes qu'a l'acheteur et qu'il n'a même pas pensé indiquer dans son cahier des charges. Et donc, comme on est tous potentiellement des acheteurs, pas publics, mais des acheteurs, par exemple, quand on va acheter un véhicule, on a différentes craintes, c'est est-ce que ce véhicule a été bien entretenu ? Donc là, si on a en face de nous un vendeur qui va nous rassurer sur ces points-là, etc., à la fin, ça va déclencher l'acte d'achat, puisque toutes les craintes auront disparu. Et on sera convaincu d'avoir fait un bon achat. Alors, adopter une démarche d'amélioration continue, ça j'en ai parlé, c'est effectivement de savoir se remettre en question. Je veux prendre simplement notre cas. Nous accompagnons des donneurs d'ordre public, mais nous répondons également à des appels d'offres pour pouvoir les accompagner. Et par rapport à ça, soit on a mis en place une démarche, c'est-à-dire qu'à chaque fois que notre offre est rejetée, nous sollicitons l'acheteur pour savoir quels sont nos points forts, les points forts de notre offre et les points d'amélioration. Et puis, un point également capital que peu d'entreprises pensent, c'est même lorsqu'on est attributaire, là l'acheteur est tout disposé à pouvoir expliquer les forts côtés de mon offre ou les parties qui étaient un petit peu limites. Parce que là, du coup, il n'aura aucune crainte qu'on l'emmène au juridique. Et en plus, comme on débute une relation, c'est important de pouvoir apporter un éclairage sur les points qui lui semblaient pas forcément clairs. Ensuite, c'est savoir faire perdurer et capitaliser sa relation avec les acheteurs publics. Évidemment, le fait d'avoir répondu, de les relancer, etc., de revenir vers eux, de montrer qu'on porte un intérêt à leur établissement et puis qu'on les informe régulièrement des nouvelles prestations, des nouveaux travaux qu'on ait en fourniture, qu'on est capable de leur proposer. Voilà, on rentre dans une démarche commerciale qui, en présentation, est un peu différente, mais dans le fond, c'est toujours la même démarche qu'on peut appliquer sur d'autres types d'acheteurs. Voilà pour les points qui sont importants. Ça permet vraiment d'aborder sereinement ces types de marchés et de briser les préjugés qu'on rencontre bien souvent et qui desservent en priorité les entreprises. Parce que lorsqu'on est sur des préjugés, on n'est pas du tout dans une démarche d'amélioration ou de remise en question. Ça, c'est un point capital. Par les mesures phares en faveur des TPE-PME, on a eu les possibilités de groupement. Alors ça, ça remonte à quelques temps déjà. La possibilité de groupement, il faut savoir que les groupements pour les acheteurs, c'est quand même une valeur ajoutée qui est assez forte. Puisque plutôt que d'avoir différents lots et autant d'entreprises à gérer, le fait de présenter un groupement avec un mandataire qui finalement sera un peu le chef d'orchestre de ce groupement, ça simplifie la tâche pour l'acheteur. Et puis ça permet également, en groupement, de pouvoir proposer une réponse avec des TPE-PME locales, voire une réponse beaucoup plus globale et puis faire un petit peu concurrence avec des grands groupes. Il y a d'autres mesures qui ont été faites en faveur des TPE-PME. Il y a eu une réforme du Code des marchés publics, et le Code bien avant, le Code des marchés publics. Donc, ça a été réalisé en 2016. Il faut savoir que là, ils ont assoupli les procédures. Il y a eu l'allotissement qui a fait cas. C'est-à-dire qu'avant 2006, c'était des marchés uniques sur lesquels les acheteurs devaient aller et s'expliquaient s'ils faisaient des lots. Alors, les lots sur les marchés, par exemple, on rencontre souvent, ça va être pour le bâtiment, on va avoir le lot grosse œuvre, le lot charpente, etc. Les lots, c'est vraiment ça par corps de métier. Et après 2006, c'était l'inverse. C'est-à-dire que c'est les lots qui font foi et l'acheteur, il doit s'expliquer si c'est un marché unique. Donc, on voit que l'avantage est clairement pour les petites entreprises. Bon, après, il y a des garanties qui sont proportionnées au marché, un possible minimum de PME dans les soumissionnaires et une pondération de la part sous-traitée. Et pas d'éviction pour absence de référence. Alors, avant, si on n'avait pas de référence dans les marchés publics, c'était très compliqué de passer à la candidature. Donc, c'était un petit peu le serpent qui se mordait la queue. Aujourd'hui, même si on est une jeune entreprise, on peut très bien postuler aux appels d'offres, même si on n'a pas de référence avec l'entreprise. Le but, c'est rassurer l'acheteur sur la capacité à faire. Si on a capitalisé un savoir-faire dans un ancien métier ou dans l'entreprise, ça, il faut le mettre en avant. C'est ça que recherche l'acheteur. On voit qu'en absence de référence de notre entreprise sur les marchés publics, soit on peut indiquer ce qu'on a fait précédemment, soit il faut penser également, ce n'est pas uniquement des références marchés publics. Ça peut être très bien pour les particuliers ou les marchés privés. Ce qui est temps de rassurer l'acheteur sur notre capacité à faire. Dans le nouveau CCP, code de la commande publique, il y a deux points qui ont été rajoutés. Donc, règlement amiable des litiges, c'est-à-dire que là-dessus, il y a une médiation qui est mise en place et puis délai de paiement et sanctions associées. Donc là, les entités publiques ont des délais de paiement à respecter et il y a des sanctions qui sont associées, c'est des indéglités moratoires en fait, qu'elles doivent systématiquement verser. Alors, la facilitation des règlements de litiges, j'en avais parlé, c'est la mise en place d'une médiation des entreprises. Alors, il faut savoir que c'est un point très intéressant. C'est une démarche qui est gratuite parce qu'entre nous, lorsqu'on va aux juridiques, il n'y en a qu'un qui gagne, enfin deux qui gagnent, ce sont les avocats, les entités publiques et les entreprises perdent du temps et des plumes. Là, l'avantage sur la médiation, c'est déjà, c'est un représentant de l'État, il a un vrai pouvoir et on reste quand même sur de la médiation. C'est quelque chose où on ne va pas aller au conflit, on va justement essayer d'arrondir les angles pour trouver un juste milieu. Alors, ça marche plutôt bien. Nous l'avons sollicité à plusieurs reprises pour des clients. On a eu un très bon retour et ils réagissent assez vite. Donc, n'hésitez pas à saisir la médiation des entreprises, vous pouvez rencontrer, c'est-à-dire avec des entités publiques, mais également entre entreprises. Alors, il y a des mises en place de politiques en faveur de l'accès des TPU-PME à ces marchés qui ont été mises en place. Je pense notamment au SBA pour la stratégie du bon achat. Il y a également des chartes PME qui ont été mises en place dans beaucoup d'entités publiques. Alors, pour faire une petite parenthèse sur la politique SBA, le SBA, c'est quoi ? C'est une politique de développement économique local, dont le concept, c'est de créer un triangle vertueux fondé sur l'échange entre les données en ordre public, d'un côté, les entreprises et le territoire. Donc, le but, c'est que tout le monde se mette en lien sur des grands projets pour qu'il y ait un maximum de retombées économiques en local. Enfin, il y a une mesure qui est passée, donc c'était en ce début d'année, le seuil des marchés sans obligation de mise en concurrence qui a été porté jusqu'à 40 000 euros. Avant, il était à 25 000 euros, il allait passer à 40 000. C'est-à-dire que jusqu'à 40 000 euros, une entreprise, un auto-entrepreneur qui serait extrêmement sollicité sur son cœur de métier et qui se verrait mal répondre aux marchés publics parce qu'il y a tout ce côté administratif, etc., qu'il rebute, chose qu'on peut comprendre. Eh bien, en de ça, 40 000 euros, il peut très bien avoir des marchés, qu'on appelle de gré à gré. Donc, il n'y a pas de mise en concurrence. C'est la mairie qui vous sollicite, c'est les entités publiques qui vous connaissent, qui vous sollicitent pour réaliser des prestations, des travaux, des fournitures, etc. Donc, jusqu'à 40 000 euros, c'est quand même des points qui sont assez intéressants. Les services que propose LPME pour remporter et assurer ces marchés dans un premier temps, on a des formations qui sont personnalisées, qu'on effectue à distance via TeamViewer. Alors, ça marche plutôt bien aujourd'hui parce qu'on est sur une réelle problématique avec le confinement, à savoir que les entreprises n'ont plus d'activité, donc plus d'entrée d'argent. Mais à cela, si on cumule le fait qu'elles aient déjà réalisé des prestations, des travaux et qu'elles ne puissent pas facturer à des entités publiques parce qu'elles ne savent pas comment faire sur Corus, eh bien, on a accompagné une dizaine d'entreprises aujourd'hui, depuis le confinement, sur ces formations à distance où on aide les entreprises à réaliser leurs comptes, chose qui n'est pas évidente. C'est loin d'un compte simple où on rend juste une adresse mail et un mot de passe. Et ensuite, on les a formées à l'utilisation de cette plateforme. Et donc, du coup, elles ont pu déposer leurs factures. Et donc, normalement, l'entité publique est assez sensibilisée pour effectuer le versement assez rapidement. Donc, ça, c'est le sur Corus, mais on a d'autres formations. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. On a un parcours qui marche plutôt bien. On est sur un parcours de quatre jours. Donc, le premier, on va être sur les fondamentaux des marchés publics. Donc, on a un petit peu parlé là, mais on ne va pas l'aborder de manière juridique. Ce n'est pas le but. Nous sommes des praticiens d'achat public. Donc, le but, c'est si on doit faire le parallèle un petit peu avec la stratégie militaire, c'est la connaissance du terrain pour pouvoir en faire un allié. Là, c'est pareil, c'est-à-dire de bien connaître ce contexte, les règles de la commande publique pour pouvoir trouver le bon angle d'attaque pour remporter un maximum de marché. C'est le but de la démarche. La deuxième, c'est ensuite la dématérialisation. C'est comment détecter ces appels d'offres ? Quels sont les mots-clés à faire pour ne pas être trop pollués ? Comment y répondre ? Comment déposer mon offre ? Où les déposer ? Comment signifier le trading bank ? Donc là, ce sont des formations très pratico-pratiques. Et enfin, il y a une formation là-dessus qui est sur le mémoire technique, un document qui beaucoup d'entreprises ne savent pas dans quel sens le prendre ou des fois joignent une plaquette commerciale en guise. Ce n'est pas du tout ce qui est demandé. Donc là, on a un accompagnement dessus. Et enfin, la quatrième journée, on va être sur un autre sujet. C'est une fois qu'on a remporté l'appel d'offres et qu'on a réalisé ses premières prestations, c'est pouvoir facturer. Donc, c'est Corus. Alors, on a… Tout ça, ce sera envoyé aux différentes personnes qui se sont inscrites. Tout à fait. Alors après, au-delà des formations, on a certaines entreprises qui nous sollicitent pour les accompagner parce qu'elles ne se sentent pas du tout à l'aise pour y répondre. Donc là, on procède de la même manière, c'est-à-dire qu'on peut prendre la main, réaliser pour elles des documents, les conseiller sur comment répondre, quelles stratégies aborder, etc. Ensuite, on a des accompagnements qui sont présents sur le suivi contractuel, c'est-à-dire une fois qu'on a remporté un marché, c'est bien, mais encore faut-il que la relation se passe au mieux. Et donc là, pour s'assurer que la relation se pérennise, on va alerter ou conseiller l'entreprise sur certains points qu'on aurait identifiés dans le contrat. Il y a d'autres services également, c'est très, comment dire, assez pour aider les entreprises le plus rapidement possible. Ça nous arrivait d'aider des entreprises à déposer leur offre parce que l'informatique, pour elles, c'est très compliqué. Et on rencontre beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui n'ont pas su forcément prendre le train de la dématérialisation. et aujourd'hui, ce n'est plus une marche à franchir, ça devient carrément un mur. Et du coup, pour ces entreprises-là, le premier réflexe qu'elles ont, c'est de dire « les marchés publics, ce n'est plus fait pour moi ». Sauf qu'à un moment, la réalité les ramène à se poser la question « maintenant, comment je fais ? » Eh bien, ils se rapprochent de nous et puis on dépose et on signe électroniquement les offres pour eux, également pour la facturation. Oui ? Il y avait une question sur les entités qui répondent. Est-ce que c'est possible de répondre à un marché public quand on est freelance ? Donc ça, c'est la première question. Oui, freelance, auto-entrepreneur, à partir du moment où vous avez un numéro sirette, ça ne pose aucun problème de pouvoir répondre aux appels d'offres publiques. Notamment, vous avez vu que sous les marchés, des marchés jusqu'à 40 000 euros, vous pouvez, sans forcément constituer une offre lourde, décrocher des marchés. Donc là, la démarche, c'est une démarche commerciale, c'est d'aller les rencontrer, les acheteurs, c'est solliciter des rendez-vous et leur présenter vos prestations, vos offres, etc. Et la deuxième question, donc là, c'est pareil, c'est concernant les freelance, mais je trouve que ça s'adresse aussi aux entreprises. Et quelle est peut-être la forme de réponse si jamais on s'associe à plusieurs freelance ou à plusieurs entreprises pour répondre à un marché ? Alors, généralement, sur les marchés publics, il faut en rendre compte, ça va être des groupements momentanés d'entreprises. Ça permet de rassurer l'acheteur, je l'évoquais tout à l'heure, ça permet de rassurer l'acheteur sur le fait qu'il y ait un pilote, c'est le mandataire, en fait. Le mandataire, c'est quoi ? C'est une entreprise qui est désignée par les autres pour les représenter. C'est l'interlocuteur unique de l'acheteur et à ce titre, on lui donne, enfin en tout cas, les membres lui donnent des responsabilités pour présenter le groupement et pour le diriger. Donc, après, différents niveaux qui sont possibles au niveau des responsabilités, mais en gros, voilà le rôle du mandataire. Donc, il n'y a pas de structure particulière à faire ? Alors, le GME, il faut le déclarer dès la candidature. C'est la particularité, c'est-à-dire qu'il faut identifier les membres avec qui on va répondre dès la candidature. On ne peut pas le faire après, ça, ce n'est pas possible. Un sous-traitant, autant on peut le faire après, mais là, pour les groupements, c'est dès la remise de l'offre. Donc, c'est une… Alors, les groupements présentent cet intérêt-là, sauf que c'est quelque chose qui se prépare un peu à l'avance. Le conseil, c'est déjà de travailler, d'avoir réalisé des prestations avec chacun des membres pour voir si on a la même vision du travail. C'est assez important parce qu'on va avoir des entreprises, par exemple, sur la qualité, qui seront très… qui ont coupé les cheveux en quatre. Et puis, de l'autre côté, quelqu'un qui sera peut-être un peu plus… qui portera son intérêt sur d'autres points. Là, forcément, on va se retrouver sur des grincements de dents, arrive un moment. Donc, sur les groupements, le conseil, c'est de préparer un petit peu ça, de savoir si les membres à qui on va répondre ont les mêmes attentes que nous, la même vision du travail. Et ça permet également, lorsqu'on va présenter son groupement, de rassurer l'acheteur en disant que ce n'est pas un groupement qui s'est fait derrière les fagots à la dernière minute. On a l'habitude de travailler ensemble. Voici les références sur lesquelles nous avons travaillé. Alors, après, il y a un autre type de groupement qui rassure également, c'est le GIEE, le Groupement d'intérêt économique européen. Donc là, c'est plus un groupement d'entreprises, c'est plus constant déjà. On n'est pas uniquement sur un marché et ça permet de rassurer sur le fait, par exemple, nous sommes des entreprises différentes, mais en finalité, nous réalisons une machine globale. Eh bien, le fait qu'on soit en GIEE, on perçoit clairement que c'est comme si c'était une seule et même entité. Donc ça, ce sont deux types de groupements qui permettent de répondre au marché public. Ok, merci. N'hésitez pas, si vous avez besoin des questions sur cette première partie, à les montres sur le chat. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à la thématique ? Délphine ? Écoutez, pour l'instant, de mon côté, c'est bon. On va continuer. D'accord. Non, il n'y a pas de questions. Donc, allez-y. Donc après, c'était simplement sur les services. Donc, nous avons les services à distance. Nous avons des services de renseignement sur des interrogations qui sont liées à la commande publique. c'est-à-dire que les entreprises nous contactent pour avoir soit des avis, soit un éclairage sur la commande publique en elle-même. Ils débutent. Dans la relation, ils perçoivent mal pourquoi l'acheteur leur pose telle question ou réagit de telle manière. Ils le sollicitent pour savoir ce qu'il en est et comment apporter une réponse s'il y a une interrogation. On a un service également de réalisation d'une plaquette commerciale qui est dédiée aux donneurs d'ordre public puisqu'on a vu que même s'il y a dans la démarche, ça se rapproche notamment pour les marchés de gré à gré énormément de ce qu'on peut faire dans le privé, il y a quand même une approche qui est différente. Il y a également pour les entreprises qui souhaitent répondre et qui n'ont pas peut-être la compétence de pouvoir répondre toute seule sur certains marchés parce qu'il leur manque un métier ou une compétence. On fait également une recherche et une qualification de sous-traitant. Ça permet à l'issue de pouvoir répondre au marché qu'il souhaitait avec un partenaire qui est qualifié et qui lui permet de répondre. Alors, sur ce point-là, je voudrais juste vous donner une information au niveau de la filière numérique. On a mis, nous, en place une plateforme d'intermédiation entre nos adhérents et du coup, ils peuvent tout à fait utiliser cette plateforme pour rechercher justement un partenaire pour répondre à un appel d'offres. C'est la plateforme Jamespot qu'on a mise en place. Du coup, Xavier, je vous laisse maintenant nous dire qu'en est-il entre le Covid et la commande publique ? Oui. Alors, il faut savoir que par rapport à la situation de crise actuelle, il y a des dispositions contractuelles qui sont à prendre en compte. Le contrat qu'on a passé avec l'entité publique reste le socle de la relation entre les parties, évidemment. Donc, on a respecté ce contrat et il peut prévoir directement ou indirectement une telle situation. Donc, il faut regarder un petit peu et ses conséquences. Donc, clause de force majeure et puis, on peut retrouver également ça dans le cahier des clauses techniques générales pour être référentiel applicable. Alors, il faut savoir qu'au point de disposition législative et réglementaire, on va retrouver la force majeure qui fait partie du code civil où la force majeure a des trois critères bien précis qui flèchent la force majeure. C'est l'extériorité, la prévisibilité et l'irrésistibilité de l'événement. Voilà, on voit bien que par rapport au Covid-19, il n'était pas possible de le prévoir, on ne peut pas y résister et c'est évidemment une intervention qui est extérieure à l'entreprise. Les entreprises, elles ne sont absolument pas responsables. Et puis, au-delà de ça, le gouvernement a mis, comment dire, réalisé une ordonnance, c'est au 25 mars 2020, on voit que c'est une réponse suite au contexte. Ils ont mis en place des mesures d'adaptation des règles de passation de procédures, d'exécution des contrats qui se sont soumis au code de la commande publique et qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire et qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire de l'épidémie comique de 2019. Ce que précise justement, pour les contrats en cours, il faut savoir qu'il faut effectivement que l'entreprise ne puisse pas respecter les contrats actuels en raison de cette situation, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'inventer le fait qu'elle soit en retard parce que c'est le COVID-19. Non, il faut vraiment qu'elle soit impactée par rapport à ça parce que du coup, par exemple, plus aucun salarié ne peut intervenir. Là, on voit clairement que c'est le cas. Maintenant, si elle peut très bien travailler en télétravail, on voit très bien qu'au point du délai contractuel, ça va être… Voilà, il va falloir un petit peu justifier. Donc là-dedans, il faut évidemment privilégier le dialogue, c'est important, et puis tracer et documenter les difficultés qui sont rencontrées et les échanges. Ça, ça permet de rassurer l'acheteur et puis de rencontrer de problématiques à la suite. Donc, par rapport aux contrats en cours lorsqu'on est impacté, il y a une prolongation des délais contractuels qui peut être fait à la demande de l'entreprise. Il faut savoir qu'il n'y a pas de pénalité ni de sanctions contractuelles si on a des retards. Il y a aussi une indemnisation également s'il y a une résiliation ou une annulation par acheteur du contrat et également dans la limitation du besoin de trésorerie. Donc, on vous alerte sur le fait qu'il faut signaler dans les plus brefs délais les difficultés que vous rencontrez, évidemment, pour que tout ça puisse se mettre en place le plus rapidement possible. et puis, pour les diversifiés en cours, il y a des aménagements sur les délais, le modalité et puis, on peut également prolonger les contrats si le renouvellement a été compromis, par exemple. Et donc, en fin de ce PowerPoint, on vous a mis deux liens, donc les fiches pratiques de la direction des achats juridiques et puis la médiation des entreprises. Vous avez juste à cliquer sur le lien pour y accéder. Donc, le PowerPoint vous sera envoyé d'ici la fin de la semaine pour que vous puissiez justement avoir toutes ces informations et je vous aurai le lien également vers le replay pour retrouver également tous les éléments. En tout cas, merci beaucoup, Xavier. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas, profitez-en. Donc, et aussi à nous dire si vous êtes intéressés par des formations puisque c'est quelque chose que l'on peut tout à fait mettre en place avec Xavier sur justement les marchés publics. On avait identifié trois types de formations. Donc, voilà, on vous tiendra informés de ce qu'il est possible de faire. On vous transmettra aussi donc les coordonnées de Xavier pour que vous puissiez échanger avec lui si vous avez des besoins bien précis, des demandes bien précises. Du coup, sur la dernière slide, c'était effectivement indiqué qu'il ne fallait surtout pas hésiter à prévenir le plus tôt possible d'éventuelles difficultés. Je donnerais exactement le même conseil sur le côté financement, le côté gestion de trésorerie. N'hésitez pas, même si jamais vous voyez que vous avez de la trésorerie dans un premier temps pour le ou les deux premiers mois, n'hésitez surtout pas quand même à actionner les différentes aides qui sont mises en place par l'État. pour la semaine prochaine, on vous proposera en trois jours encore quatre workshops. On a encore fait un programme un peu chargé. Le premier sera justement sur comment repenser son plan de financement et donc, ce sera avec la caisse d'épargne. On aura ensuite un workshop sur la cybersécurité pour le côté encore plus pratico-pratique et de premiers conseils et généralités sur la cybersécurité en cette période de télétravail. Un troisième workshop sur les télécommunications, comment justement renforcer son infrastructure, comment mettre en place tous les outils pour justement pallier au télétravail et puis ne pas rencontrer de difficultés. et un dernier workshop sur la stratégie d'acquisition avec le côté référencement. Donc, voilà, vous recevrez le programme aujourd'hui en fin de journée dans vos boîtes mail pour pouvoir vous inscrire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Xavier. Comme vous pouvez le voir dans les commentaires, vous avez apporté les réponses qui étaient attendues par les participants et puis on va voir avec l'ensemble des adhérents pour éventuellement mettre en place des formations plus développées et plus précises sur les marchés publics. D'accord, très bien. Merci Delphine, merci à toutes et à tous et puis au plaisir. Au plaisir.